bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce très joli gant double au crochet vous avez compris que c'est fait pour pouvoir se balader avec son chéri ou sa chérie main dans la main tout en étant bien protégé ça reste assez il reste assez simple à faire donc celui là je le fais aux mesures donc adulte mais le prochain je vais le faire un petit peu plus petit parce que j'ai l'impression que c'est à l'intérieur c'est quand même pas mal large pour ça j'ai eu besoin donc ici j'ai pris une pelote je vais trouver ce que je cherche vous voyez donc j'ai pris une pelote de laine qui traînait qui traînait ici chez moi et j'ai utilisé le crochet numéro 4 et demi alors comme d'habitude dans la description de ma vidéo autant vous aurez le laine directe pour la main droite que pour la main gauche le laine directe pour instagram facebook tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo et pour ceux et celles qui sont toujours pas abonné à ma chaîne surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum mes vidéos alors on va déjà commencer par le cercle magique on pulsionne bien son fil dans ce sens là on fait le tour de son doigt on passe ici sur notre premier on ramène l'autre à l'avant ici on va faire une première maille en l'air qui ne va pas compter on va travailler à l'intérieur de ce cercle magique et on va faire six mailles serrées à l'intérieur 6 on ferme légèrement le cercle on fermera mieux après là on va faire des augmentations traditionnelles je vous ai dit ce là il est un petit peu trop grand mais il fait quand même adulte le prochain fera également adulte donc si vous voulez par exemple faire pour des enfants des petites mains il faudra au bout d'un moment c'est voir avec la main de la de la personne concernée et s'arrêter à ce moment là en augmentation donc je disais on va pour le deuxième tour on va entrer ici dans la première maille serrée je profite pour commencer mon film et là on va faire deux mailles serrées dans chaque mailles serrées que nous avons c'est à ce stade que j'ai bien fermé mon cercle paquet de trous alors pour le troisième tour vous avez compris qu'on va faire des augmentations traditionnelles ça veut dire qu'on va faire une maille serrées sol une augmentation une sol une augmentation donc on va ici dans notre première maille serrée on fait une maille serrées sol et maintenant oui je vais les marquer dans la suivante on fait une augmentation deux mailles serrées dans la même maille une maille serrée sol deux dans la suivante une sol deux dans la suivante et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à fin de ce tour à chaque nouveau tour d'augmentation vu qu'on a commencé avec 6 au départ à chaque nouveau tour on aura six mailles serrées de plus pour le prochain tour on va faire deux mailles serrées sol et une augmentation sur tout notre tour donc deux sol une augmentation de nouveau deux sol une deux une augmentation deux sol une augmentation vous allez à nouveau tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à fin de ce tour là vous avez compris qu'on fait simplement les augmentations traditionnelles ça veut dire qu'à chaque nouveau tour on augmente d'une maille serrées sol on a commencé avec 6 on les a doublé on a fait une seule une augmentation on vient de terminer avec deux sol une augmentation prochain tour ça va être trois sol une augmentation c'est d'après quatre sol une augmentation donc là on va faire les trois sol une augmentation trois sol une augmentation vous allez donc tout simplement répéter le même procédé pour le tour numéro 6 on va faire quatre sol une augmentation 4 sol une augmentation et vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin alors ici vous avez compris qu'on fait que des augmentations traditionnelles le prochain tour là on vient de finir avec quatre sol une augmentation le prochain vous allez faire cinq sol une augmentation celui d'après six sol une augmentation celui encore d'après sept sol une augmentation et celui là j'ai été jusqu'à huit mailles serrées sol et une augmentation pour celui là là je vais certainement m'arrêter à sept sol une augmentation je vous dirai après donc je laisse faire tous vos tours d'augmentation on se retrouve après donc ici j'ai terminé au tour numéro 9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ici je vous ai dit que j'ai été jusqu'au tour où je faisais huit sol une augmentation à partir de maintenant on va simplement travailler une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons simplement maille serrée sur maille serrée et ça sur la pas longueur totale puisque après on va devoir rajouter on va devoir faire la séparation ici j'ai fait ce procédé là je n'ai pas compté malheureusement mes tours mais jusqu'à ce que je puisse que ça arrive au poignet donc dès que je suis arrivé au poignet j'ai arrêté de faire simplement mailles serrées sur mailles serrées j'ai séparé les mailles serrées en deux on peut dire ça comme ça et puis j'ai fait ici donc pour que ce soit bien serré contre la main donc et cette fois ci je vais compter le nombre de tours que je vais faire on se retrouve à la prochaine prise comme ça vous pouvez avancer tranquillement voir le nombre de tours que vous avez besoin et on se retrouve après pour la suite alors ici j'ai simplement fait comme je vous ai dit mailles serrées sur mailles serrées au total en partant bien donc ici du point de départ j'ai fait 30 tours au total maintenant pour le vôtre vous avez également un nombre pair on a commencé avec 6 mailles serrées ici maintenant quand on va faire une division des deux j'ai compté que j'ai 54 mailles serrées à ce stade divisé par deux ça me fait 27 donc ça veut dire que là je vais travailler sur 27 mailles serrées de suite vous divisez le nombre que vous avez et vous travaillez sur la moitié donc ici j'ai travaillé sur la moitié de mes mailles serrées maintenant qu'on vous a fait pareil avec les vôtres je vais simplement prendre la première que j'ai marqué de l'autre côté je vais terminer avec une maille coulée là je vais tourner mon travail je vais faire une maille en l'air là je vais faire une maille serrée dans chaque maille serrée à nouveau pour terminer de nouveau ce tour je vais terminer avec une maille coulée dans la première maille serrée donc ici j'ai fait deux rongées simplement en mailles serrées je vais en faire encore une de plus et après on attaquera un autre motif donc bien entendu ce que l'on est en train de faire là c'est ce que vous allez ensuite répéter de ce côté là après avoir fait les trois rangs simplement mailles serrées sur mailles serrées cette fois ci je vais travailler en bride pour le point élastique donc une, deux, trois là on va simplement faire une bride dans chaque maille serrée que nous avons voilà voilà donc ici pour terminer je vais entrer dans ma troisième maille de la première bride alors maintenant on va démarrer en pris dans relief à ce stade je rentre avant la maille je ressors de l'autre côté là je vais faire mes trois mailles en l'air un jeté maille suivante je vais passer entre les deux je passe par devant je ramène pris dans relief par l'arrière maille suivante je passe je rentre entre les deux mais je sors en passant par derrière on va faire qu'alterner une prise en relief par l'avant une bride en relief par l'arrière sur tout notre tour quand on a terminé notre tour on va entrer ici dans la troisième maille de la première bride et on va recommencer exactement ce qu'on vient de faire ici on voit que la prochaine bride est en relief par l'arrière donc on la maintient en relief par l'arrière la suivante est en relief par l'avant on la maintient en relief par l'avant on va simplement travailler nos brides comme elles se présentent donc ce procédé là vous allez le répéter le nombre de fois que vous désirez je vais faire encore deux trois tours je pense je vais vous dire exactement combien de de tours en relief par l'avant et par l'arrière j'ai fait alors ici au total j'ai fait six rangées maintenant ce qu'on a fait ici de ce côté on va le faire de ce côté là également vous pouvez très bien pour personnaliser changer de couleur je vais revenir ici dans la première de ce côté là et je vais prendre l'autre qui correspond alors maintenant ici devant nous avons les autres mailles serrées qui nous restent donc là je vais simplement faire donc une maille serrée donc chaque maille serrée que j'ai à nouveau vous êtes toujours en avoir 27 pour moi donc ici quand j'ai fait tout le tour on va faire comme on a fait tout à l'heure donc on va entrer dans la toute première de départ avec une maille coulée et là on va refaire donc j'avais fait trois tours en maille serrée je vais refaire trois tours en maille serrée j'ai fait six tours en bride en relief je vais refaire six tours en bride en relief donc ici je vous montre le résultat après avoir terminé je viens de l'essayer avec ma fille pour voir en fait ça va très bien aussi autant l'un que l'autre vont très bien autant pour adultes que pour adolescents ici il est un petit peu plus serré l'intérieur mais c'est pas plus mal mais ça c'est assez c'est mignon et original voilà j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt